nous y voilà on est dimanche matin on était tranquille il est presque 11h du matin et voilà de nouveau le dispositif qui arrive au carrefour de la sol c'est qui va se mettre en place comme vous pouvez constater personne sur la route à part les gendarmes mobiles qui se mettent en place le dispositif vu d'ici à travers la fumée a pas l'air très impressionnant pour le moment il a l'air d'avoir un blindé ou peut-être une dizaine de camions difficile à dire de l'endroit où je suis positionné pour le moment donc un blindé qui avance vers moi des gendarmes mobiles qui sortent des camions le feu que vous voyez c'était juste le feu de camp qui était maintenu par les copains qui surveillaient leur arrivée donc pour le moment je vois deux blindés pardon je le corrige il n'y n'a pas qu'un seul donc le blindé passe sur le feu visiblement pour l'éteindre je commence doucement à reculer pour me sécuriser donc on voit le blindé qui arrive relativement vite en face de moi il déplace la paille il va nous enfumer voilà voilà je recule donc il déplace le feu de camp que nous avions derrière un deuxième blindé et un dispositif à le dispositif de camion est bien plus grand que ce que je croyais donc voilà on peut voir ici le blindé qui a déplacé le feu deuxième blindé qui apporte les quelques morceaux de bois qui faisait alors il ya absolument rien évidemment sur la zone les gens sont calmes on comprend pas très bien l'intérêt du dispositif étant donné que personne ne bloque la route du coup c'est eux qui vont encore bloquer la route toute la journée aux personnes qui vivent sur place donc voilà les camions on va commencer à les compter pour se faire une idée du dispositif donc les blindés se s'arrêtent là donc les camions qui vont se mettre en rang de deux une voiture quelques gendarmes mobiles qui s'installent dans le champ à ma droite donc là je compte 6 7 8 9 voilà une c'est ce que j'avais dit en gros une dizaine de camions avec des gendarmes mobiles qui courent attention voilà on recule bon moi ils m'ont pointé du doigt je vais quand même doucement me reculer vers la maison parce qu'après tout je n'ai pas envie d'avoir des soucis donc on va doucement reculer voilà 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 il s'amuse à essayer de nous faire donc il nous faut courir en se moquant de nous parce qu'évidemment il sécurise devant la maison bonjour merci vous aussi donc là bas on sait pas trop ils se déplacent une quinzaine peut-être une vingtaine donc voilà dix camions deux chars des gendarmes mobiles positionnés alors qu'il n'y avait rien une route bloquée par la police et non pas par les zadistes des chicanes étaient installés parce que cette nuit nous avions des fachos sur zone qui qui risquaient de nous agresser donc quelques chicanes avaient été positionnés pour faire ralentir les voitures mais tout le monde jusqu'à maintenant pouvait circuler ce qui désormais n'est plus le cas uniquement parce que c'est la police qui bloque la route et non pas je le répète les zadistes donc le dispositif n'est pas très important donc voilà les camions avance je sais pas trop exactement ce qu'ils font des gendarmes mobiles qui se positionne derrière moi donc je ne prends pas de risques parce que hier ils vont quand même bousculer j'ai pas envie de recommencer voilà il recule il de nouveau il s'installe donc les la vingtaine de gendarmes mobiles qui est partie par la route voilà ça recule ça fait le petit balai du matin donc comprend toujours pas ce qui se passe ce qu'ils font donc on entend des copains crier derrière bon mais voilà je vais commencer à suivre les gendarmes ils s'en vont ils sont passés en courant c'est pas trop non non je voilà et moi je vous me bousculez pas comme hier je suis pas dangereuse j'ai juste un téléphone voilà j'ai une attelle donc si vous évitez de me bousculer si vous avez besoin que je recule vous me le dites mais ne me bousculez pas oui mais hier vous m'avez regard des collègues à vous j'avais pas compris qu'il fallait reculer et du coup ils m'ont bousculé avec le bouclier voilà j'ai une attelle donc si vous voulez que je recule il suffit juste de me le dire merci et là l'intérêt de de faire ça mais il n'y avait pas de barricade sur la route il y avait juste des chicanes en fait non non mais si vous avez eu des chicanes cette nuit c'est tout simplement parce qu'il y avait un dispositif de facho et qu'on voulait se sécuriser ils roulent comme des fous le truc qui est le truc il est fermé par le département il ya un putain de panneau sens interdit là-bas c'est vrai ou c'est pas mais monsieur cette nuit on n'a pas tata cette nuit on avait des non mais c'était pas une barricade c'était des chicanes parce que cette nuit il y avait non non il y avait des fachos qui roulaient extrêmement vite mettant en danger toutes les personnes qui circulaient oui vous mais vous il n'y a pas que vous qui utilisez la route le problème c'est qu'il faut qu'on maintienne un minimum de chicanes les gens arrivent ils font comme ça avec le véhicule mais au moins ils ralentissent si vous voulez il ya des fachos qui roulaient à 150 cette nuit il ya des lieux de vie il ya combien d'animaux qui sont morts sur ces routes voilà je veux dire ça c'est la chicane c'est pas une interdition de circuler c'est juste un ralentissement monsieur pour la sécurité de tout le monde mais monsieur les fachos vous en faites quoi et bien ils passent ils passent ils passent ils doivent juste ralentir non non tous les matins je suis là je leur donne la situation je leur dis s'ils pourront passer ou pas en fonction de votre présence et je leur dis tous les matins que là ils peuvent passer ils passent juste on met des chicanes de sécurité à la limite à la limite à la limite vous voyez pourquoi maintiennent des chicanes c'est juste pour éviter qu'on soit en danger que nos animaux se fassent écraser que des dames ou des personnes qui circulent il ya des personnes âgées on a déjà on a des cheveux blancs qui empruntent ce carrefour à pied et il ya des fachos qui leur fonce dessus avec des voitures je vous êtes pas là pour nous sécuriser on se sécurise comme on peut mais c'est pas sans les gens peuvent circuler ils doivent juste ralentir à ce niveau là c'est tout ce qu'on demande un ralentissement alors à la limite aidez nous à mettre un ralentissement on demande que ça je veux dire on veut surtout pas bloquer la circulation on demande juste à ce qu'il y ait un ralentissement de sécurité pour qu'il n'y ait pas d'accident sur cette route pendant votre contrôle ouais 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 non félicitations là ce que franchement c'est pour les on n'a pas envie d'empêcher les gens de circuler on veut juste qu'ils ralentissent à ce niveau là parce qu'ils sont dangereux c'est la seule chose qu'on demande et c'est vous qui bloquez la route là oui là d'un enfant petit un papa il avait un garçon de 14 mois avec une une gastro entérite il n'y avait rien qui les empêchait de circuler à part vous vous lui avez demandé de faire un immense détour avec un enfant malade et fiévreux non non c'est pas nous qui les empêchons de circuler c'est juste vous là vous n'avez pas l'impression de prendre les gens pour des imbéciles à force oh les gens ils regardent là sur internet ils se rendent compte ils se rendent compte que le dispositif c'est lui qui bloque et pas nous tous les jours je fais de la vidéo tous les jours je montre comment sont les choses voilà ils reviennent dialogue de sourds comme tous les jours avec le dispositif et c'est eux qui bloquent la route là si un véhicule veut aller dans un sens dans l'autre il ne peut pas passer et il nous reproche à nous de faire des chicanes pour éviter les accidents sur place alors que les véhicules peuvent tous et systématiquement circuler c'est pas une barricade c'est une chicane fait donc la différence je veux dire vérifier dans un dictionnaire si nécessaire la différence entre barricade et chicane la chicane c'est un ralentissement pour éviter les accidents on a des papiers des mamies qui traverse ici et franchement les fachos qui nous roulent dessus à 5 et 4 km heure ça les oblige à ralentir c'est pas une barricade c'est une chicane oui mais s'il n'y a pas de chicane ceux qui arrivent à 5 et 4 km heure et qui essayent de nous renverser sur les bas côtés non il y a deux jours ah mais bien sûr que si j'ai les vidéos là de tout l'acrimo qui tombe dans notre jardin voilà je veux dire juste la chicane je veux dire à la limite s'il faut voyez avec vos supérieurs pour qu'une chicane régulière soit installée de sorte à sécuriser pour le moment les personnes qui sont sur site il ya moyen de le faire voilà on parle de sécurité là on parle pas de blocage c'est ça vraiment c'est ouvert prennent les gens pour des imbéciles en disant que c'est nous qui bloquons les routes alors qu'en réalité c'est eux qui bloquent nous on installe des chicanes pour faire juste ralentir les personnes qui roulent très très vite et notamment il y avait un piquenique de fachos organisé tout ce week-end et c'est une question de sécurité c'est pas une question de blocage et ils veulent pas l'entendre donc ils vont repartir on va remettre des chicanes pour se sécuriser ils vont revenir et ça va être le jeu toute la journée quoi parce qu'après quand ils auront un crime sur place ou une personne morte on fera comment non mais c'est n'importe quoi et là voilà la route est bloquée par les gendarmes et non pas par nos par nos par nos copains qui ont installé juste des chicanes c'était passant ça ne faisait que faire ralentir les véhicules pour éviter je sais que toute la nuit il ya déjà il ya des fachos qui sont passés qui roulaient comme des fous et que c'était extrêmement dangereux pour toutes les personnes qui vivent sur le site est évidemment hier mon fils s'est fait agresser à vigneux au niveau de l'hyper rue il y avait des gendarmes ils ont laissé passer six fachos pour les menacer sans rien leur dire parce que les fachos ils ont tous les droits et donc nous on n'est pas d'accord vous avez un message que vous nous avez laissé c'est vachement ah ouais ouais ça j'en ai fait des photos franchement c'est d'un level hallucinant quoi je veux dire c'est bac à sable en fait ouais non mais tête de bite c'est du niveau de cp et encore attention mon poulet fait gaffe à toi non non je t'aurai pas dessus elle c'est juste que je te fais reculer bon ben voilà de nouveau le dispositif a fait demi-tour et il recircule de nouveau dans le sens inverse duquel il est arrivé voilà pour visiblement notre sécurité ils ont du gaz à la dépense et moi je vous le dire et des gens à faire courir tous les matins voilà le chef visiblement c'est reparti attention allez moi aussi j'en profite je fais ma petite course du matin et du calme copain voilà 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 il se repositionne là ils repartent en courant dans l'autre sens c'est le petit balai du matin petit balai du matin comme tous les jours il manque juste la musique pour faire la petite danse non non mais les chicanes franchement c'est pour notre sécurité c'est pas de la barricade c'est pour éviter les fachos cette nuit où ils ont roulé toute la nuit sur cette route comme des fous on a positionné des chicanes pour les forcer à ralentir éviter de renverser quelqu'un parce que du coup ils décalent sur les fossés en essayant de nous de nous toucher avec les voitures le but du jeu c'était juste d'éviter qu'il ya un accident sur zone et qui un décès c'est tout et je veux dire vous voulez sécuriser nous aussi on demande que ça demandez de faire des chicanes légales et que de sorte à ce que les gens puissent ralentir et circuler parce que la voie était passante depuis hier il y avait personne qui pouvait pas ne pas circuler je vous l'assure voilà cette fois ci il tourne en direction des fosses noires sur le chemin de suez il me semble sur la carte j'ai pas la carte sous les yeux mais me semble bien que c'est ça qui passe de la barricade lascar vers les fosses noires dans ce sens on voit là un dispositif pas très très grand devant nous parce que toute façon on n'est pas spécialement dangereux j'ai trois copains derrière moi qui sont un petit peu excédé que tous les matins de les voir venir courir pour nous mettre en danger en fait parce que c'est la seule chose qui se passe c'est qu'on a des motos et des véhicules qui circulent extrêmement vite je sais pas si on entend là c'est quoi c'est une moto qu'on entend voilà avec des fachos qui sont sur zone depuis hier puisqu'il y avait un rassemblement qui s'appelait venir fêter le départ des clodo de notre dame sur internet et il y avait du monde on les a vus donc on s'est sécurisé pour éviter les incidents violents et les accidents pour les personnes qui circulent notamment les personnes âgées comme alexandre par exemple qui circulent assez régulièrement sur ce carrefour on ne voudrait pas qu'il lui arrive quelque chose et les gendarmes ne veulent pas entendre les problèmes que nous pouvons rencontrer sur zone parce qu'évidemment on ne vous en parle pas et que il s'associe à ces personnes là pour essayer de nous faire peur voilà à ma gauche deux gendarmes mobiles trois en face à côté des cochons de de plus une petite dizaine en face de nous bon je reste vigilante parce que hier ils m'ont bousculé sans raison donc on va éviter de recommencer la même situation vous inquiétez pas je vais pas passer devant vous je sais qu'il faut pas donc voilà là bas les gendarmes mobiles sont positionnés au niveau du carrefour de la solce les camions qui recircule alors est ce que nous allons voir le balai des des champignons bleus qui va repartir en suivant les camions on va vous dire ça assez rapidement tous les jours le même petit dispositif je vais me replacer en arrière des personnes qui sont devant moi dans le jardin pour essayer d'aller filmer un peu mieux ce qui se passe au niveau du carrefour de la solce vous pouvez voir en face de moi les camions qui circulent les gendarmes mobiles positionnés donc voilà ça circule même un peu vite alors il se prépare à partir en courant préparez vous préparez vous attention 1 2 3 tout le monde court allez 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 je vais donc pouvoir je suis un peu coincé par un fil de fer donc voilà attention copain j'ai la vidéo tu me tournes le dos tu retournes pas hop j'aurai là il s'arrête c'était le petit balai du matin c'est ça c'est le balai de casse noisette comme dit le copain ok voilà il recule reste là reste la cour va pas trop loin on n'a pas de raison de se faire gazer ça serait bien que ça reste comme ça juste une petite vidéo en direct de notre dame des larmes de sous la pluie avec les gendarmes mobiles qui font le petit balai de repli ils sont passés ils ont enlevé les chicanes antifachos et il va repartir on remettra les chicanes ils reviendront c'est le petit jeu du jour voilà il commence à reculer oh il faut pousser le petit bout de bois on sait jamais ça pourrait empêcher un véhicule de circuler allez allez vite 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 on est très très dangereux vite 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 il faut partir reculer les gars bordel dépêchez vous on est super dangereux j'ai le copain avec la brosse à dents à la main comme toute arme brosse à dents d'un petit fris ça ça vaut le détour voilà un copain juste en face d'eux les mains tendues qui n'a absolument rien dans les mains qu'on pourrait constater ça les fait reculer une seule personne voilà et voilà le petit balai du matin qui va se terminer nos petits champignons bio vont regarder regagner leur camion et dans quelques heures ils referont exactement la même manoeuvre sur des routes qui sont totalement libres avec qu'ils prétendent qu'elles sont bouchées alors que ce n'est pas vrai les gars j'ai la caméra en direct voilà non 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 mauvaise idée voilà avec la troupe des copains on leur fait face on les accompagne pour leur petit balai de départ donc je suis entouré de tout un tas de copains qui sont absolument pas dangereux ils ont rien dans les mains voilà ah si ça ouvre les portes du camion ça va peut-être rentrer dans les camions faites attention ouais quand même donc moi je garde un petit peu mes distances j'entends pas non plus alors que je n'ai ni masque ni casque ni rien comme d'hab oui je sais mais j'ai pas le temps de m'équiper quand ils arrivent et puis surtout c'est juste un petit balai tu vois ils passent ils poussent les quatre bouts de paille et de bois qu'on a mis pour éviter les fachos d'aller vite c'est ça et après ils vont repartir doucement doucement on s'arrête qu'on n'ait pas de soucis inutiles voilà on leur fait face sans rien de plus voilà ils se dépêchent attend arrête toi copain ils se dépêchent de rentrer dans leur véhicule on espère qu'on aura pas droit à une salve de départ parce que franchement c'est inutile attention à ceux qui sont devant moi je filme en direct ne vous retournez pas vers moi ils remontent tranquillement dans les véhicules ils se sécurisent même pas une vingtaine de copains donc pas de véritable danger qu'on les accompagne à leur départ logique on vient regarder leur petit balai quotidien je vais me poser un endroit où je prends pas trop de pluie vous voulez bien rentrer chez vous s'il vous plaît qu'on aille boire notre café voilà ils montent dans les véhicules juste deux copains en face d'eux à tout à l'heure non 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 mauvaise idée voilà ils s'en vont ils remontent dans leur véhicule voilà moi je vais pas les suivre très longtemps parce que ça sert pas à grand chose comme vous pouvez constater ils sont passés ils ont vu ils sont partis comme tous les jours une nouvelle vidéo alors nouveau passage je vous souhaite à tous une bonne une bonne image et une bonne fin de matinée non Sous-titrage ST' 501